Pourquoi j'ai décidé de devenir journaliste sportive? C'est une grande question, ça a été un processus, je dirais. Moi, je suis originaire du Saguenay, je viens d'une famille de quatre enfants, j'ai trois frères et j'ai grandi dans les arénas complètement. On a tous joué au hockey, j'ai fait toutes sortes de sports quand j'étais jeune, donc c'était déjà une passion, ça a été une passion toute ma vie. En même temps, j'ai toujours été bonne, tout ce qui touchait le français et tout ce qui était la rédaction, l'écriture, tout ça. Donc, en vieillissant, je savais que j'allais un jour faire un métier qui allait regrouper la rédaction et le sport, mais je ne savais pas trop quoi exactement. C'est vraiment quelque chose qui a mûri au fil des années. Donc, j'ai décidé d'aller étudier à l'Université de Sherbrooke en communication sans trop savoir vers quoi je m'en irais plus tard, puis c'est là-bas que j'ai commencé à penser au journalisme sportif. Je me disais bon, peut-être que ça pourrait être envisageable en même temps, la presse me semblait un peu inaccessible. Je viens du Saguenay, Montréal, c'est gros, on dirait que c'était inatteignable dans ma tête, mais j'ai tenté le coup, je me suis en allée comme journaliste plutôt généraliste sur la Rive-Sud dans des hebdos locaux, puis je suis tombée en amour avec le métier là-bas, puis quand j'ai eu une opportunité à la presse, j'ai tenté le coup, puis me voilà. Préparer une rencontre avec un athlète, c'est sans doute une des choses que je préfère de mon métier. Moi, ce que j'aime, c'est rencontrer les athlètes, m'asseoir avec eux pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, puis parler un peu de leur histoire, en fait. C'est ce qui me passionne, le côté plus humain derrière l'athlète, parce qu'au-delà des performances sportives, il y a une histoire, il y a un parcours, puis chaque athlète a son propre parcours. C'est ce que j'aime raconter, c'est ce que j'aime mettre en mots pour ensuite le faire vivre aux gens quand ils lisent mon texte. C'est vraiment ce qui me passionne de mon métier. Je couvre beaucoup de hockey, je couvre du tennis, je couvre de la Formule 1, aussi des sports peut-être un peu moins populaires, comme par exemple le basketball. Mais peu importe le sport, moi je tripe autant, puis j'essaie toujours d'aller chercher le côté humain, de faire en sorte que les gens soient interpellés, soient touchés par l'histoire que je raconte, sentent un peu l'ambiance. Par exemple, je couvre un match de quelconque sport, que les gens ressentent ce qui s'est passé sur place, puis qu'ils développent peut-être une affection aussi pour l'athlète. C'est vraiment un aspect que j'adore de mon métier. Depuis que je suis à La Presse, j'ai vraiment réalisé à quel point nos textes ont un impact chez les gens, ils vont les chercher. Je reçois beaucoup de réactions à chaque fois qu'il y a un de mes textes qui est publié. Ça, c'est très, très motivant. Ça donne un sens un peu à ce qu'on fait. C'est vraiment, c'est toujours flatteur aussi de voir un message de quelqu'un qui dit « Merci d'avoir parlé de ce sport ou de tel athlète », qui est peut-être plus effacé. De recevoir des bons commentaires comme ça, ça me donne toujours le goût de continuer en fait, de faire ça le plus longtemps possible.